Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est parti ! Coucou les amis, on continue ce marathon, parce que là ça devient un marathon du guide des spécialités. Je pense que je vais les publier le plus vite possible et à la suite, pour que vous ayez le max avant la date fatidique du concours. Aujourd'hui, on va parler d'ORL. Je remercie mon poteau, le docteur Abbas, qui est un des meilleurs amis, qui n'a plus le temps de nous répondre. Donc, alors, pour l'ORL, on commence tout de suite. Le classement pour le résidant, c'est le premier qui nous parle de classement, merci. Donc, le classement, c'est vers 100 à 200 voire avant. C'est une spécialité qui dépend beaucoup du terrain de stage, malheureusement. Il y a des terrains où il vaut mieux ne pas prendre l'ORL. Je ne vais pas citer le terrain qu'il vient de citer. En ORL, on va dire que, voilà, vous pouvez vous renseigner, mais moi, je ne veux pas les problèmes, j'en ai marre, j'en ai eu assez. Alors, si tu n'aimes pas la chirurgie, ce n'est pas la peine, c'est très varié. Mais grosse chirurgie, cervicaux, larynx, goitres et tout le tralala, ça peut choquer ceux qui s'attendent à de la petite chirurgie. Mais il y a aussi de la microchirurgie de l'oreille, de la chirurgie endoscopique, fosse nasale, sinus et même un petit peu d'esthétique. Le résidant, il est gâme, comme pour tout, mais vraiment comme pour tout le monde, en fait. L'avantage de la spécialité médico-chirurgicale, c'est que tu peux t'installer facilement. Le matos n'est pas excessivement coûteux pour la base, ce qui n'est pas le cas pour nous, par exemple, où tout coûte cher. Maintenant, tu as plein d'explorations que tu peux faire, en plus qui sont peu répandues, comme vertige et tout ce qui va avec. Il ne faut pas être dégoûté des sécrétions nasales, des sécrétions bronchiques, des trachéos. Il faut s'y faire. L'examen de première année est très difficile. L'anatomie est horrible et il n'y a pas d'intercalaire. Donc, pour le DEMS, tu refais tout. Ça, c'est très important. D'ailleurs, j'avais remarqué cette différence entre moi et mon ami docteur Abbes. Quand il a passé son DEMS, il a vraiment souffert avec l'anatomie. Parce que comme ils n'ont pas d'examen intercalaire, ils refont tout pour le jour du DEMS. Et voilà, je me rappelle qu'il avait vraiment souffert pour son DEMS. C'était vraiment un cauchemar de refaire l'anatomie. Moi, j'ai eu la chance de ne pas refaire l'anatomie vu qu'on a des examens intercalaires. Donc voilà, c'est une petite différence entre nos deux spécialités. Voilà, je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié un truc, dis-moi. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur l'ORL. Au moins pour la base et les grandes lignes. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, mes amis viendront y répondre. Et sinon, vous pouvez venir me contacter sur Instagram. Je vous ferai des lives pour pouvoir répondre au maximum de questions avec tous mes amis. Je vous souhaite encore une fois bon courage. J'espère de tout cœur que vous allez avoir tous et toute la spécialité que vous voulez. Et voilà, accrochez-vous. C'est la dernière ligne droite. Je suis de tout cœur avec vous. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut !